Bonjour. Je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est le septième entretien de la nevenne. Une nevenne qui se tient au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Jersey, au Québec, et que vous pouvez faire en tout temps. Si toutefois vous avez oublié un entretien, vous n'avez pas pu venir, vous pouvez toujours l'écouter quand ça sera mis en ligne dans ma chaîne YouTube et puis aussi dans la chaîne YouTube du sanctuaire. Alors, ça peut être comme une série, une série comme sur Netflix, je n'en écoute pas beaucoup. Vous pouvez écouter ça dans la même journée, les neuf. Disons, il n'y a pas beaucoup d'action dans cette nevenne, comme dans des séries de huit, neuf épisodes. L'action, elle est intérieure. Et dans cette nevenne, le Seigneur agit. J'en suis témoin. Il y a de très belles grâces qui sont données. Vraiment, Jésus qui passe par Marie. Et aujourd'hui, dans ce septième entretien, on va prendre un petit mot sur le grignon de Montfort, un petit texte, en lien qui va nous amener à Dina Bélanger, la bienheureuse Dina Bélanger qui a vécu véritablement ce que Grignon Montfort a écrit, c'est-à-dire de Jésus par Marie. Et la devise de Dina Bélanger, c'est « Aimer et laisser faire Jésus et Marie ». Alors, c'est ça un peu la vraie dévotion à Marie. En réalité, c'est très simple. Il s'agit d'aimer et de laisser faire Jésus et Marie. On y reviendra. Les deux autres entretiens, les deux derniers, le huitième et le neuvième, on développera plus, justement, tout à Jésus par Marie. Puis, qu'est-ce que ça signifie se consacrer à Jésus par Marie? Alors, il nous en reste deux autres. Une nevenne, normalement, c'est neuf entretiens. C'est une montée. Et on peut la faire n'importe quand. C'est ça qui est l'avantage, comme ça, quand c'est mis en ligne. Et Grignon de Montfort, aujourd'hui, pourquoi? Alors, c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, le 20 août, c'est la fête de Saint-Bernard. Et Saint-Bernard, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup écrit sur Marie. Et quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une expérience monastique dans le monastère cistercien. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de lire Saint-Bernard. Puis, j'ai écrit sur lui aussi. Et Saint-Bernard a beaucoup influencé Marie Grignon de Montfort, comme tous les autres auteurs aussi. Et le 20 août, c'est sa fête. Alors, je lis simplement un texte, c'est un texte de Grignon de Montfort, dans le traité de la véritable dévotion à Marie. Et il cite Saint-Bernard. Il écrit, « Disons donc ardiment avec Saint-Bernard que nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur même, et que Marie est celle qui est la plus capable de remplir cet office charitable. C'est par elle que Jésus-Christ nous est venu, et c'est par elle que nous devons aller à lui. Si nous craignons d'aller directement à Jésus, Christ, Dieu, ou à cause de sa grandeur infinie, ou à cause de notre bassesse, ou à cause de nos péchés, implorons ardiment l'aide et l'intercession de Marie, notre mère. Elle est bonne, elle est tendre, il n'y a en elle rien d'austère, rien de rebutant, rien de trop sublime et de trop brillant. En la voyant, nous voyons notre pure nature. Elle n'est pas le soleil qui, par la vivacité de ses rayons, pourrait nous éblouir à cause de notre faiblesse, mais elle est belle et douce comme la lune, qui reçoit la lumière du soleil et la tempère pour la rendre conforme à notre petite portée. Elle est si charitable qu'elle ne rebute personne de ceux qui demandent son intercession, quelque pécheur qu'il soit. » On voit l'influence de Saint-Bernard très forte, surtout Saint-Bernard quand il dit, « Regarde l'étoile, regarde Marie. Quand tu es dans la tempête, quand tu as de grandes tentations, quand le désespoir te frôle, invoque Marie, regarde l'étoile. » Et elle nous conduit à Jésus. Et c'est intéressant ce qu'il dit ici parce qu'il dit, « Nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur. » Marie, ce n'est pas la médiatrice entre Dieu et nous, c'est le Christ qui est le véritable médiateur. Le Christ est le médiateur entre nous et le Christ. C'est très important. C'est le Christ qui est le véritable médiateur. Alors, on dit « Marie médiatrice », oui, parce qu'elle est unie à Jésus et c'est à cause de Jésus qu'elle est médiatrice. Et Grillon-Montfort, il va beaucoup plus loin, à un moment donné, au numéro 14 du traité de la véritable dévotion, il écrit, « J'avoue avec toute l'Église que Marie, n'étant qu'une pure créature sortie des mains du très haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome, ou plutôt n'est rien du tout, puisque seul celui qui est. » Et par conséquent, notre Seigneur, toujours indépendant, suffisant à lui-même, n'a pas eu, ni n'a pas encore absolument besoin de la Sainte Vierge pour l'accomplissement de sa volonté, pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. C'est très fort de Grillon-Montfort, où il dit que le Seigneur peut se penser de Marie, parce que Marie est toute relative à Dieu. Et c'est très important, parce qu'on a souvent traité Grillon-Montfort de « Mario l'âtre », c'est-à-dire qu'il est dans l'âtre Marie. Un texte comme ça, on voit bien, pas du tout, là. Il met les choses en perspective, que Marie, en réalité, n'est rien. C'est Dieu qui est. Mais Marie s'est offerte, Marie s'est ouverte, et là, le Seigneur a fait des merveilles en elle. Et c'est pour ça qu'il faut passer par Marie, parce qu'elle, elle nous montre comment accueillir la grâce, comment vivre l'humilité, comment être doux et humble de cœur. Et il y a des témoins pour ça. Et il y a un témoin qui a vécu Grillon-Montfort, qui a vécu véritablement, très fortement, la dévotion à Marie, c'est Dina Bélanger. Dina Bélanger. Alors, j'ai toute une vidéo dans ma chaîne YouTube, alors c'est sûr, là, je n'ai pas le temps de tout prendre. C'est la mission d'amour de Dina Bélanger. Ce que je vous dis, c'est un résumé que je fais des 5 fois admirables, puis le noveliste, puis les éditions des Béatitudes. Et je vais me servir aussi d'un autre livre que j'ai écrit, « Je donnerai de la joie ». C'est une de ses dernières paroles, à Dina. Entretien avec Dina Bélanger. Alors ça aussi, c'est chez Novalis. Et c'est publié aussi aux éditions de l'Emmanuel en France. Bon. Dina Bélanger, là, elle a 26 ans. C'est à la fin décembre 1923. Et dans son autobiographie, elle écrit, « Je trouvais la devise que je cherchais depuis si longtemps, celle qui répondait à mes aspirations et qui résumait mes sentiments. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. » Voilà l'expression qui me satisfait. Aimer, cela veut dire l'amour jusqu'à la folie, jusqu'au martyr. « Laissez faire Jésus, c'est-à-dire laisser agir librement le Dieu d'amour. Laissez faire Marie, lui confier aveuglement le soin de réaliser son Jésus, enveloppé dans le manteau de mon être extérieur. » C'est très fort, cette devise-là. Et Dina, qui est toute jeune, 26 ans, qui découvre cette devise-là et qui va la vivre jusqu'à sa mort à 32 ans. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. Aimer jusqu'au bout, comme le Christ nous a aimés. Il nous aimait jusqu'à la fin. Laissez faire Jésus, c'est-à-dire le laisser librement agir en nous. Laissez faire Marie, bien lui confier justement le soin de réaliser Jésus en nous. Dina Bélanger disait que Jésus se substitue en nous. Nous devenons un autre Christ. Et c'était tellement fort que Jésus appelait Dina ma petite moi-même. C'est unique. Dina Bélanger, elle est née à Québec. C'est la seule bienheureuse qui est née dans la ville de Québec. Et c'est une des grandes scènes à l'Église des Grandes Mystiques. On va jeter un regard rapidement sur sa vie. Puis après ça, je vais vous lire quelques textes de sa relation avec Marie. C'est très important de connaître nos témoins. Le Seigneur nous les donne pour justement qu'on soit de plus en plus unis à Jésus par Marie. Et quand les témoins sont reconnus par l'Église, on ne se trompe pas. Et moi, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres témoins qui ne sont pas... Demain, on verra, par exemple, on verra Georgette Fagnel, qui est une mystique à Montréal, que j'ai écrite sa biographie. Elle est décédée, oui. Bon, c'est quand même assez récent. Mais c'est une femme qui a vécu profondément la foi, aussi l'union de Jésus à Marie. Puis il y a la préface de Mgr Lépine, l'évêque de Montréal. Bon, c'est très tôt. Mais l'Église, c'est une femme d'Église, puis elle a été reconnue. Mais quand on a, comme ça, bienheureuse Nobel-Angers, elle a été béatifiée par Jean-Paul II en 1993. Alors l'Église reconnaît sa doctrine. C'est quand même assez tôt, hein? Des fois, ça prend beaucoup plus de temps, des siècles avant. Alors Dina, c'était pas pire. Mais celle qui bat les raccords, c'est Thérèse de les yeux. Mais avec elle, tout va vite. Thérèse, elle, c'est la petite voix. Et puis, ça a été très rapide. Alors elle est née le 30 avril 1897. Le 30 avril, c'est la fête de Marie de l'Incarnation. Et 1897, c'est l'année de Thérèse de Lisieux. Et c'est un enfant unique. Et alors là, bon, écoutez, là, il faut vraiment, je veux passer vite, parce qu'on, comme je vous dis, bon, il y a des, vous pouvez aussi dans mon blog, il y a des articles sur Dina Bélanger. J'essaie de prendre le temps quand même chez vous pour approfondir. Ici, moi, je ne veux pas dépasser 40, 45 minutes autour de ça. Et c'est juste pour vous donner le goût. C'est pour brosser un portrait. Mais Dina, à un moment donné, elle écrit, toute jeune, « Jésus m'a mis sur la terre pour ne m'occuper que de lui. » Pour elle, elle a une claire vision de sa naissance, c'est-à-dire de son but dans la vie. Toute jeune, elle dit, « Moi, ma vie, c'est de ne m'occuper que de Jésus. » Alors, qu'est-ce qu'il faut? Elle va se consacrer, elle va consacrer sa virginité très jeune, là, à 14 ans, et puis elle va entrer dans la communauté. Elle va demander au Seigneur, « Où tu me veux, Seigneur? » Ça a pris un certain temps, mais elle va découvrir que c'est la communauté des religieuses de Jésus-Marie qui est à Silnerie. Et, il y a deux, trois ans avant la pandémie, on avait commencé sur les pas de Dina Bélanger dans les rues de Québec. Et à cause de mon livre qui a été publié, la communauté était très contente, tu comprends? Puis là, j'ai été invité là pendant une semaine, et on a fait un triduum sur Dina dans les rues de Québec, un peu partout. Et c'était très beau, il y a beaucoup de monde, et il y a beaucoup de gens qui vont prier à son tombeau à Silnerie, au couvent des Sœurs de Jésus-Marie, les religieuses de Jésus-Marie. C'est une sainte qui est très agissante dans la communion des saints. Elle est vraiment une disciple de Thérèse de Lisieux aussi, je dirais que c'est la petite Thérèse du Québec, Dina, parce qu'elle a vraiment assimilé l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux, elle l'a vécue profondément, et elle est très attachante, parce que c'est une vie très donnée, puis en même temps, c'est sûr que ça peut nous paraître très, très décollé de la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui, mais de ce qu'on vit aujourd'hui, des fois, c'est très superficiel. Dina nous parle d'une expérience de vie intérieure, une expérience mystique, c'est un voyage intérieur qu'elle fait. Il y aura toujours des âmes qui vont chercher Dieu en elle, dans leur âme. Alors, on a besoin de ces témoins-là, nous aident sur le chemin de Dieu, et quand c'est reconnu par l'Église, c'est bien. Et alors, bon, c'est ça, et à un moment donné, elle entend intérieurement la voix de Jésus, dès 1908, ça arrive ça aussi. Elle le dit, d'ailleurs, elle dit, « Je m'explique une fois pour toutes au sujet des expressions que je n'entends pas telles que je voyais, Jésus me dit. » Bon, cela signifie « je voyais dans mon imagination », l'intérieur d'elle-même, des fois, c'est comme un tableau. C'est une artiste, c'est une pianiste qui a fait son conservatoire à New York. Le Seigneur, il parle aux âmes telles qu'elles sont. Alors, il agit différemment en chaque âme. Puis, quand je dis « Jésus me dit », c'est que, il dit, c'est comme ce que tout âme entend au fond de son cœur. Il s'agit d'écouter ce que le Seigneur nous dit, il nous parle. Tantôt, là, on était dans l'adoration pendant une heure, il nous a parlé dans notre cœur, mais c'est dans le silence, souvent, et dans les distractions aussi, mais des fois, il y a quelque chose qui perce. Il faut être très à l'écoute de l'Esprit-Saint en nous. Il nous parle. Mais il y en a qui ont vraiment pour mission, je dirais, de dire, de noter ces paroles-là, plus... Bon, moi, il ne me parle pas directement, mais j'écris tellement, c'est comme s'il me parlait, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme des locutions intérieures, ça devient clair en elle. Mais ce n'est pas si extraordinaire que ça, mes amis. Par contre, c'est important, s'il y en a qui vivent ça, que ça soit quand même, qu'on reste très, très simple là-dedans, puis qu'on ne parte pas en peur, et que ça soit aussi bien reconnu, parfois par un directeur spirituel, un accompagnateur spirituel, un curé, je ne sais pas, tu sais. Mais pour Dina, elle était bien suivie en communauté, c'est sûr. Et à 14 ans, elle va par un vœu privé qu'elle fait, sa virginité, et là, elle découvre l'histoire d'une arme de Thérèse Élisieux. Elle l'écrit d'ailleurs. Elle dit, Thérèse, un enfant Jésus, par son intercession m'a ouvert le jardin de la confiance. Parce que Thérèse, tout est basé là-dessus. Thérèse écrit, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. C'est ça, la petite voie de sainteté. On prend l'ascenseur de l'amour, on se laisse porter par les bras de Jésus, et c'est par Marie, parce que c'est des âmes très mariales, ça, aussi. Et en 1914, elle entre chez les religieuses, puis elle va s'offrir même en victime de réparation pour la guerre. C'est durant la guerre, la guerre 1914, en ce temps-là, et elle va... Non, c'est-à-dire, elle n'entre pas, moi, je suis dans les patates, là. C'est une drôle expression, quand même, elle m'aide dans les patates, en tout cas. Et son entrée chez les religieuses, elle demande son entrée, mais ça ne sera pas tout de suite, là. Non, elle va attendre. Et elle vit chez ses parents, et puis, elle a tellement de talents musicals qu'on va lui donner la permission. Ses parents sont très... Ils ont beaucoup de confiance en elle, et puis ils vont la laisser aller à New York pendant quand même à peu près deux ans. Elle va faire son conservatoire à New York en musique. Donc, c'est une musicienne qui va composer, elle va être très bonne en harmonie, c'est une intelligence, elle est très bonne en mathématiques, souvent en musique, c'est comme ça. Mais, en tout cas, elle va avoir son diplôme au conservatoire. Mais, pendant là-bas, elle va vivre une épreuve intérieure. Pendant comme six ans, c'est très aride. Même quand elle va revenir intérieurement, le Seigneur la prépare à quelque chose. Et elle aime beaucoup Jésus. Écoutez, je ne peux pas... Il faut lire aussi son autobiographie. C'est l'idéal, mais des fois, c'est difficile à trouver. Mais l'autobiographie de Dina, eh bien, là-dedans, tu as pas mal de tout. Moi, dans mon livre, je fais un résumé de ça, puis c'est différent. Alors, elle va rompre avec une carrière artistique qui s'ouvre à elle, dans le fond, puis elle va rentrer chez les religieuses de Jésus-Marie. Après avoir vraiment... Le Seigneur lui a dit clairement, « Je te veux à Jésus-Marie. » C'est beau, parce que « Je te veux à Jésus-Marie. » Dans le fond, il pourrait dire ça à chacun de nous. Il ne veut pas dire qu'on rentre en communauté Jésus-Marie, mais il nous veut à Jésus-Marie. Mais pour Dina Bélanger, elle, qui avait été quand même formée par la congrégation de Notre-Dame, elle ne se sentait pas appelée à cette congrégation-là, mais elle connaissait les religieuses de Jésus-Marie. Et puis, ça a été clair en elle, puis elle était très contente, parce que c'est une communauté qui va enseigner la musique. Et elle, elle va être professeure, là. Mais ça ne durera pas longtemps, parce qu'elle va tomber malade. Mais il reste que... Le nom qu'on va lui donner, c'est Sainte-Cécile de Rome. C'est le nom officiel religieux. Sainte-Cécile, parce que c'est la patronne de la musique. Et on la connaît mieux sur Dina Bélanger, mais son nom de religieuse, c'est Thérèse de Rome. Comme Thérèse, c'est plus simple de dire Thérèse de Lisieux, mais son vrai nom, c'est Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. Ça fait long pas mal, ça. Thérèse de Lisieux, c'est plus court. Et c'est ça. Et après sa profession, en 1923, elle est envoyée enseignée à Sainte-Michel-de-Bellechasse, où il y a eu une école, justement, des religieux Jésus-Marie. Mais elle contracte la scarlatine auprès d'une élève et ça va dégénérer en tuberculose pulmonaire, son affaire. Ce qui fait qu'elle va être quasiment souvent à l'été, souvent à l'infimerie. Et sa supérieure lui demande d'écrire le récit de sa vie. Parce qu'on se rend compte, c'est une âme qui a des grâces exceptionnelles. Elle ne peut pas communier, mais elle dit, « Je sens que le Seigneur me donne la grâce de sa présence réelle en moi. » Et elle va vivre des expériences trinitaires très fortes. Écoutez, c'est vraiment étonnant ce qu'elle vit. C'est vraiment quasiment plus fort que Marie de l'Incarnation, qui est pourtant la grande mystique du Québec. Une expérience trinitaine, Marie de l'Incarnation, c'est assez unique. Mais Dina, elle va entrer profondément dans la Trinité. Bon, en tout cas, c'est... Et son autobiographie, elle appelle ça un cantique d'action de grâce. C'est un chant d'amour, en fin de compte. Et Jésus va se substituer à elle. C'est-à-dire que Jésus va prendre, va l'apprendre. Il va mettre son cœur. C'est pour ça qu'elle ne dira même plus mon cœur. Elle va dire le cœur de Jésus. Il y a une communion énorme. Vous savez, la parole de Dina Bélanger qui la caractérise le plus, c'est de Saint Paul. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Bien ça, cette parole-là, retenez-la parce qu'elle est centrale. C'est ce que Marie veut pour nous. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, Dina va vivre ça totalement. Elle va vraiment... C'est Jésus qui va vivre en elle. Jésus qui va lui faire vivre le chemin de croix, qui va être tellement unie qu'à un moment donné, Jésus lui dit « Tu ne me posséderas pas plus au ciel, car je t'ai absorbé en entier ici-bas. » Et elle est alitée souvent, elle ne peut pas communier, elle ne peut pas voir les sœurs, mais elle vit une union au Christ et elle offre tout par Marie. Et elle entre dans le mystère trinitaire où elle voit le Père, le Fils, l'Esprit, la communion entre les personnes divines, elle, dedans, avec Marie. C'est étonnant. Et théologiquement, c'est d'une profondeur inouïe, parce que ça nous fait prendre conscience que la Trinité est vraiment en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, la Trinité. C'est une relation d'amour constant et de don. Et pourquoi nous voulons tant communiquer? Pourquoi nous voulons tant aimer et être aimé? Parce que la Trinité, elle est comme ça. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est amour. Nous ne sommes heureux que quand nous aimons. Quelqu'un avait demandé à une voyante, à Medjugorje, entre autres, elle avait demandé « Pourquoi Marie t'es belle? T'es si belle? » Je pense qu'il lui disait « Vous, là. » « Pourquoi Marie, vous êtes si belle? » Elle a simplement dit « Parce que j'aime. » Quand t'es au cœur de la Trinité, tu aimes. Et pour être au cœur de la Trinité, eh bien, il faut passer par Marie. Et c'est ce que Dina va faire dans sa devise. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. C'est une âme eucharistique. À chaque fois qu'elle va communier, elle a une dévotion très forte au cœur eucharistique de Jésus. Et elle dit toujours au cœur eucharistique de Jésus, « Viens régner en moi par le cœur immaculé de Marie. » Puis elle inclut tout le monde là-dedans. C'est très, 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 très fort. Elle sent un désir même des stigmates du Christ et elle va recevoir les stigmates du Christ invisibles. Le 22 janvier 1927, « Les plaies de Jésus et la couronne des peines aussi. » Elle l'écrit, « Notre Seigneur m'accordait une grande faveur, les stigmates d'amour de ses plaies sacrées. » C'est, on n'est pas appelé à ça, là. Vous comprenez, là, dans le sens que c'est exceptionnel. Mais quand tu regardes leur vie, c'est d'une simplicité. Et dans l'ordinaire, où ils sont toujours près des autres, rendre service, puis tout ça. Ils ne se prennent pas pour d'autres, mais ils ont tellement le cœur brûlé au cœur du Christ qu'ils veulent, avec le Christ, sauver les âmes. C'est ça qui les passionne, qui les obsède. Aujourd'hui, le salut des âmes, on en parle rarement, aujourd'hui. Et pourtant, c'est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de différentes personnes. Et comment le faire? C'est en l'offrant à ce qu'on vit, en souffrant par amour. Elle écrit sur l'essence de la Trinité. Elle parle des partenaires de la Trinité. C'est une artiste. C'est une artiste, donc... La musique, là-dedans, aussi, trinitaire, c'est très beau. Moi, qui suis poète, j'ai écrit beaucoup de recueils de poèmes, mais c'est sûr que ça me plaît. Comme Jean de Lacroix, la même chose. C'est un très grand poète. La grâce ne détruit pas la nature, elle l'épanouit. Si tu as un don, un talent naturel, la grâce va prendre ça, il va en faire un charisme énorme qui ne t'appartient pas, mais qui appartient aux autres. Dès que tu accapare le don de Dieu, tout disparaît. Parce que ce n'est pas pour ta gloire à toi, c'est pour sa gloire à lui. Et pour vous dire comment que ce n'est pas pour ta gloire, c'est que souvent, c'est toujours dans le renoncement et sur la croix que ça se vit, ça. À ce moment-là, quand ça ne te le tente pas, tu fais telle chose, quand tu es dans le détachement, sois sûr que c'est un chemin véritablement de fécondité. De fécondité. Vraiment. Dînomeur, le 4 septembre 1929, c'est pour ça que sa fête ici dans l'Église Canada, c'est le 4 septembre, à l'heure de 32 ans, et elle est inhumée au couvent de Jésus-Marie. et elle avait dit, juste avant de mourir, mais elle l'avait dit, au ciel, je donnerai de la joie. Elle dit, ma mission au ciel, c'est d'être une petite mendiante d'amour pour recueillir auprès de la Trinité toutes les grâces que je vais donner aux âmes. C'est une cantique. Être, alors, je donnerai de la joie, c'est le titre, justement. Alors, on voit ici Dina à 14 ans. Alors, et dans le livre, il y a plusieurs photos. Alors, je veux simplement lire quelques textes de Dina en lien avec Marie. On ne veut pas s'étendre trop. D'abord, c'est important de dire qu'à 13 ans, elle est annulée chez les enfants de Marie. Les enfants de Marie, même ma mère a été enfant de Marie. Alors, tu vois que ça a donné, des beaux enfants. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants de Marie, ça vient de la chapelle, de la médaille miraculeuse sur la rue du Bac à Paris. Ça aussi. Moi, toutes les fois, je vais en France, c'est la première place que je vais. Ou bien le Mont-Marthe, c'est à quelque heure de Mont-Marthe. Rien d'autre vraiment qui m'intéresse à Paris. Moi, il faut qu'on ait l'adoration. J'ai besoin, c'est ma vie, je respire. Bon, c'est personnel, là, mais la rue du Bac, c'est un des endroits les plus fréquentés à Paris. Au Catherine Labouré, Marie lui est apparue. La médaille miraculeuse. « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors, en écrivant actuellement mon livre sur Marie dans ma vie, Marie et maman, j'ai appris que les enfants de Marie, ça venait, je ne savais pas, ça venait de... C'est une demande de Marie, en fin de compte, à Catherine Labouré, à la chapelle miraculeuse sur la rue du Bac à Paris. Alors, elle s'est consacrée, puis là, elle va renouveler le don d'elle-même constamment, selon le traité de la vraie dévotion de Marie Grignon de Montfort. C'est là le lien, tu vois. Elle écrit, Dina, elle dit « Cet abandon total de moi-même et de mes biens à la Reine du Ciel me donne beaucoup de consolation. » Elle fait l'acte de consécration comme Grignon de Montfort l'écrit. Hier, je pense que je vous en ai dit, puis demain, on va parler plus de ça. Et elle dit « C'est maintenant que je comprends un peu combien ma bonne mère m'a dédommagé au centuple de cette offrande, sans réserve. C'est au ciel que je saurai combien il m'a été avantageux de m'abandonner à sa conduite. Je voudrais lui consacrer toutes les âmes, car c'est elle qui nous conduit à Jésus. C'est elle qu'il faut laisser vivre en nous pour que le Christ se substitue en nous. C'est comme si Marie enfantait le Christ en nous, au niveau mystique, au niveau spirituel. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. C'est ça. Elle a compris beaucoup de choses. C'est Marie qui est le chemin le plus sûr, le plus court, le plus parfait pour nous élever jusqu'à l'infini, nous unir à l'amour incréé jusqu'à nous perdre en lui, nous abîmer dans la source du bonheur éternel. On dirait du grillon de Montfort, mais elle l'a intégré. Elle l'a intégré. Et un autre moment aussi, c'est très beau, toujours, Dina va revenir là tout souvent, elle dit « Moi, le Seigneur m'a donné pour Guide et pour Lumière deux choses. L'hostie et l'étoile. C'est les deux réalités qui guident sa vie. Elle dit « L'hostie, c'est Jésus lui-même. L'étoile, c'est sa Sainte-Mère. C'est religieux Jésus-Marie. » On va aller à un autre texte, parce que c'est juste pour nous mettre le feu un peu. Bon, elle se décrit comme une petite mendiante, c'est même ici-bas, mais elle le dit qu'au ciel, elle sera une mendiante d'amour. Et elle dit « Je suis la petite mendiante au nom de tous les cœurs humains. Ces âmes-là, c'est jamais pour elles-mêmes. Elles ont une conscience planétaire et une dimension missionnaire qui est au cœur de l'Église. L'Église est essentiellement missionnaire. Quand tu vis vraiment l'union du Christ et de Marie, eh bien, tu deviens missionnaire dans l'âme. Et pourtant, ces religieuses-là, comme Thérèse Lisieux, elle était malade tout le temps. Thérèse ne sortait pas de son cloître, était carmélite. Ça n'empêche pas d'être missionnaire pareil, parce que dans le corps mystique, tu as ta place et tu as à offrir ce que tu vis dans la souffrance, offrir ce que tu deviens par la souffrance, pour telle âme, telle croix, telle joie aussi. Tout offrir. Tout à l'heure, je me baignais dans le lac, eh bien, j'offrais cette joie-là au Seigneur. Peut-être pour une âme qui ne connaît pas la joie. La joie, c'est beau aussi. C'est la Sainte-Vierge qui distribuera les richesses du cœur de son Jésus. Et bien cachée dans le cœur de Marie, j'en demanderai sans cesse le déversement. Oui, au ciel, jusqu'à la fin du monde, je mendirai constamment l'amour. Thérèse dit la chose autrement. Je désirerai au ciel la même chose que sur la terre. Aimer Jésus et le faire aimer. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je vous laisserai une pluie de roses. C'est des grâces. C'est pour ça que ces petites sœurs-là sont si attachantes. Parce que justement, c'est des âmes amoureuses. Et on a besoin d'amour aujourd'hui. Dans une prière, elle écrit, « Mon Dieu, mon bon Père, je vous remercie en Jésus et la douce Vierge de m'accorder le martyr de l'amour. Parce que quand on aime, on souffre. Je veux sourire constamment à votre volonté. » Elle dit, « Je veux sourire. Je veux vous aimer, vous faire aimer dans la joie. Je veux vous regarder, vous seul et mendier au nom des âmes tout l'amour inépuisable de votre cœur. » Un autre texte aussi, elle écrit. Là, c'est intéressant parce que souvent, elle entend des paroles de Jésus, mais pas tellement de Marie. Et là, dans son cœur, c'est très clair, c'est comme si Marie lui parle. C'est le 8 septembre 1928. Elle dit, « Je veux qu'en toi, que ma vie en toi soit un cantique de louanges. » Un peu comme Élisabeth de la Trinité, qui est aussi pianiste. Sainte Élisabeth de la Trinité, qui disait que ma vie soit une louange de gloire. Oh, Trinité, beauté, béatitude infinie dans laquelle je me perds. C'est Élisabeth de la Trinité, ça aussi, c'est tout un univers, c'est de toute beauté. Et elle a peur d'être dans l'illusion, des fois, parce que c'est quand même assez fort ce qu'elle vit. Puis comme tous les saints, les témoins, ils se disent, « Est-ce que ça vient vraiment du Seigneur, c'est-tu de malin? » Puis des fois, dans l'illusion. Et là, parce qu'on se méprend sur la voix de Jésus en toi, « Est-ce que c'est vraiment Jésus qui te parle? » Alors, c'est très purifiant des fois, on n'est pas sûr, et Marie va lui répondre d'elle-même. Et elle l'appelle affectueusement « Ma fille ». Elle ne dit pas « Ma soeur » ou « Ma soeur Céline », « Soeur Cécile ». Elle dit « Ma fille, ma fille ». Alors, c'est comme ça qu'elle dit. « Ma fille », dit la Sainte Vierge, c'est Dina qui écrit ça, là. À la page 381, de son autobiographie, elle dit « Ma fille, tant que tu resteras intimement unie à moi, ne crains pas l'illusion. Je t'en garderai toujours. Tant que tu t'appliqueras à ne chercher que Dieu seul, avec une grande droiture et une grande pureté d'intention, ne crains pas les contradictions. « Mon divin Fils sera les faire contribuer à la gloire de son Père, au règne de son amour. » C'est ce que le Seigneur nous demande. Ça revient souvent chez Thérèse. Il nous veut tout simplement, avec une intention droite, un cœur pur, une bonne volonté. C'est ça que le Seigneur regarde. Ce n'est pas nécessairement le nombre de chapelets que tu vas dire, ou des choses comme des dévotions, tout ça. C'est ton cœur. Dans quelle intention tu fais ça? Et tout ça, l'intention va être bonne, va se manifester quand ça se traduit par des actes d'amour, des actes de choses. Et elle écrit sur la joie, il dit « Une âme, c'est Jésus, une âme ne peut pas s'approcher de mon cœur sans être heureuse, parce que je suis le foyer de la joie et du bonheur. » Voilà le cœur de Jésus. « Même dans les moments où j'associe une âme le plus intimement à ma passion et à mes souffrances, je sais changer pour elle en douceur toutes les amertumes. Ma petite moi-même, parce qu'il parle à Dina, ma petite moi-même, je te garde dans mon cœur et dans les profondeurs de l'essence de la très sainte Trinité. Je veux donc que tu jouisses comme moi, dès maintenant, dans la mesure où tu souffres avec moi, dans la mesure de ton amour pour moi et la consolation que tu me donnes. La joie parfaite et constante en moi est la plus grande preuve de l'union parfaite et constante avec moi. » La grande preuve de l'union à Dieu, c'est la joie. La joie, c'est la couleur de Dieu. La joie, c'est le signe par excellence de la résurrection du Christ. Un chrétien qui n'est pas joyeux, ce n'est pas un chrétien. La joie est l'essence même du christianisme avec l'amour, parce que la joie jaillit de la croix. J'en suis convaincu. Puis, il continue, dit, « Ma joie à laquelle je te donne peur peut se trouver dans les arédités, dans les angoisses, dans les ténèbres, parce que c'est la joie de l'union parfaite dans ma volonté divine. C'est la joie dans mon amour, la joie dans mon cœur. » C'est beau, hein? C'est ça. C'est ça, le christianisme. C'est une question de beauté. Et moi, c'est la beauté que je cherche, et c'est Dieu. Dans le livre que j'ai écrit, « Prières de toutes les saisons », je termine avec ça. Quand je montre les livres et tout ça, ce n'est pas pour les vendre ou pour faire de la publicité, ça ne me passe pas dans la tête. C'est vraiment pour les personnes qui veulent prolonger. Il y a des outils comme Dina, bon, ça existe, il y a d'autres livres aussi. Mais c'est bien de citer quand même les sources de ce qu'on dit. Et c'est une prière que j'avais composée un petit peu pour la visitation. Et ça va dans le même sens que Dina. C'est très simple. Et on va terminer notre entretien avec ça. Et c'est la joie. Je marche à côté de toi, ma mère, ma joie. Qui est toujours là, gratuitement. Mon cœur bondit avec son poids de vie lorsque tu me visites sur la route, comme chez ta cousine Élisabeth. Je chante ton nom dans la ville. Je veille le feu avec toi. Et la parole épouse mon silence à la table basse, comme à Cana. Ô Marie, ma joie. Tu me donnes du souffle. Tu me conduis à Jésus. Ainsi, j'ai le Fils et la mère. Ô Marie, ma joie. Je te salue Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.